Transcription par Céline R. Bonsoir, bonsoir, Aslema ! Ça fait beaucoup de monde à rencontrer. Parce que mon travail, c'est la rencontre. J'aimerais partager avec vous un certain nombre de réflexions sur comment travailler sur la mécanique de la rencontre peut permettre de construire l'avenir. Avant ça, si vous le voulez bien, on va faire un petit exercice rapide. À mon signal, je vous donnerai 15 secondes pour trouver quelqu'un que vous ne connaissez pas au rang derrière vous ou au rang devant vous et lui poser une question, une seule question, celle que vous voulez. Vous avez réfléchi ? C'est parti ! Merci. 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 Merci, merci. Je parierai, mais je peux me tromper, que la plupart d'entre vous ont choisi... Comment t'appelles-tu ? D'où viens-tu ? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'en vois manifestement dans les premiers rangs qui ont osé « Est-ce que tu es seul en ce moment ? Et qu'est-ce que tu fais après le spectacle ? » Maintenant, je veux que vous posiez une question à vous-même, et cette question, c'est « Si j'avais voulu maximiser les chances d'apprendre quelque chose de cette personne, quelle est la question que j'aurais dû poser ? » On y reviendra plus tard. Il y a deux ans et demi environ, j'étais au Musée du Louvre, à Paris, et beaucoup d'autres vous connaissent, je suppose, pour une grande visite de groupe. On était environ une trentaine venus de tous les pays du monde. Tout le monde s'était inscrit sur un groupe Facebook. On y parlait de mémoire, russe, espagnol, arabe, darie, français, anglais, et j'en oublie certainement. Après deux heures et demie de visite dans les salles des Antiquités orientales, on va tous dans le jardin d'étuillerie pour faire connaissance. « Salut, comment tu t'appelles ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu viens d'où ? » Moi, pendant la visite, j'avais remarqué un type, 1m65, brun, le visage un peu émacié en lame de couteau, un gros sac à dos, et manifestement, quelqu'un de calé en Antiquité orientale, parce qu'il avait posé un certain nombre de questions vraiment pertinentes au guide qui était là. Alors je m'approche de lui et je lui dis « Bonjour, enchanté, je m'appelle David, t'as l'air calé en Antiquité orientale, t'habites dans le coin, tu viens souvent ? » Et là, avec un mouvement d'épaule à peine perceptible, il me désigne son sac à dos et il me dit « Ça dépend des soirs. » Là, je comprends que la personne qui est en face de moi vit dans la rue depuis des mois, qu'on est à Paris, fin novembre. Et là, tout à coup, les mots « brun », « arabophone » et « cultivé » sont immédiatement remplacés par trois mots qui m'empêchent de voir tout autre chose, réfugiés, syriens et sans-abri. Trois mots dans lesquels on trouve l'écho d'une violence, l'image de la pauvreté, mais rien qui rappelle le fabuleux moment qu'on a passé ensemble au musée, ni l'apport intellectuel que cette personne a eu pour le groupe pendant la visite. C'était une visite qui était organisée par une association dont l'objectif est précisément de faire changer les perceptions que les citoyens locaux ont des nouveaux arrivants. Pourquoi changer les perceptions ? Parce que si on se place un petit peu plus haut à la perspective des États, on arrive assez rapidement à une impasse. Traditionnellement, on pense qu'il y a deux réflexes quand on est face à un phénomène, comme le phénomène migratoire qu'on connaît en Méditerranée et en Europe depuis 2015. Premier réflexe, un réflexe de rejet, de repli. D'une manière ou d'une autre, on sent son identité menacée. Donc on ferme les frontières. Deuxième réflexe, un réflexe qu'on pourrait qualifier d'humanitaire. Devant un drame humain évident, si on a les moyens, alors on a le devoir moral de faire quelque chose. On gère l'aide alimentaire, l'hébergement, l'aide juridique éventuellement. Bref, on gère l'urgence. Mais à aucun moment, on pense emprunter une troisième voie. Une troisième voie qui consisterait à ne pas considérer l'intégralité de ce phénomène comme un problème exclusivement. Dans tout phénomène scientifique, économique, rien n'est toujours tout un problème. Il y a forcément un enseignement à tirer, quelque chose de positif à aller chercher. Moi, quand je réfléchis à ce qui crée de la richesse en général, d'un point de vue scientifique, intellectuel et économique, j'arrive toujours à la même réponse. Ce qui crée de la richesse, d'une manière ou d'une autre, c'est de l'innovation. Et l'innovation, c'est quoi ? L'innovation, c'est faire un pas de côté et regarder la chose différemment, penser différemment, agir différemment. Je suis tombé un peu par hasard il y a trois semaines sur la définition du mot réfugié dans la première encyclopédie ou celle qu'on considère comme la première encyclopédie du monde occidental, celle de Diderot et d'Alembert au XVIIIe siècle. Eh bien, à cette époque, réfugié, ça signifiait un protestant français qui fuit la monarchie catholique pour aller, je cite, apporter ses talents à l'ennemi. Qu'est-ce qui empêche les personnes qu'on appelle les migrants de révéler ce talent qu'elles sont censées apporter ? Eh bien, une chose. Une chose les en empêche fondamentalement aujourd'hui. C'est la chose qui fait le point commun de tous les citoyens locaux partout dans le monde et leurs forces. C'est le capital social. C'est quoi le capital social ? C'est quoi votre capital social ? Votre famille, vos amis, vos collègues, vos colloques. Tous ces gens qui, tous les jours, vous disent « Oui, tu as raison de penser ce que tu penses, de faire ce que tu fais et d'aller où tu vas. » Tous ces gens qui contribuent à votre confiance en vous, à votre projet professionnel, à votre choix indolore de faire toutes les petites choses du quotidien. Comment on crée du capital social ? Ça veut dire quoi, finalement ? Ça veut dire comment on crée des amis. Cette question paraît très stupide à n'importe quel étudiant en échange linguistique, à n'importe quel expatrié envoyé par son entreprise à l'autre bout du monde. Bah, c'est facile. Pour se faire des amis, on va à l'université, on prend des cours, on va voir ses collègues après le travail, on va faire la fête, évidemment. Pour un nouvel arrivant, bizarrement, la question ne se pose pas de cette manière-là. Alors, un groupe de jeunes gens à Paris, ils n'avaient à l'époque même pas la trentaine, a décidé de monter une communauté, un espèce de club ouvert à tous, gratuit, donc plutôt une communauté, dans laquelle, attention scoop, on viendrait ne faire que ce qu'on aime. En même temps, quand on s'inscrit dans un club de foot, c'est qu'a priori, on aime le foot. Donc jusque-là, pas très original. Mais le principe de cette communauté qui est originale, c'est que tout ce qu'on fait, c'est fait pour que chaque local ait plusieurs amis nouveaux arrivants, et chaque nouvel arrivant, réfugié, ait plusieurs amis locaux, pour construire les bases du capital social futur, qui fait qu'on aura peut-être moins de problèmes par la suite. Et bien aujourd'hui, ils sont des milliers dans toute l'Europe, nous sommes des dizaines de milliers dans toute l'Europe. Tous les samedis matins, Assad va courir avec Céline. Céline, elle fait du marketing, et quand elle crache pas ses poumons pour essayer de rattraper Assad, elle lui raconte un petit peu ce que c'est que le marketing, parce que lui, il aimerait reprendre des études dans le marketing. Tous les jeudis, Reza donne un cours d'histoire du Moyen-Orient à David, qui n'y connaît rien, mais comme il était prof de français, au moins il lui corrige son français pendant que lui-même prend son cours. Tous les mardis et les vendredis, Mahmoud et Julien prennent d'un côté des cours d'arabe, et de l'autre côté des cours de cuisine française. Alors, ils grossissent et ils progressent, tous les deux, dans leurs disciplines respectives. Depuis des années, Nawal, Swad, Amaré, Med, ont retrouvé un logement, un travail, des amis, ont repris des études. Céline, Sophie, Alice, Thomas, Vincent, apprennent une langue étrangère, s'épanouissent, font du théâtre, ont des amis. Cuisiner, apprendre, courir. L'avantage, quand on ne fait que ce qu'on aime, c'est qu'on le fait avec beaucoup de motivation. Jusque-là, ce n'est pas franchement un scoop non plus, ça s'appelle l'épanouissement personnel. Aimer ce qu'on fait, faire ce qu'on aime. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on relie le plaisir et l'impact social qu'on peut créer. Il y a trois ans, j'ai rencontré une ONG, sept ONG, dont je vous parlais au début, au musée, qui s'appelle Singa. Et je suis venu les voir à une réunion d'information. Et puis j'ai dit, bonjour, je m'appelle David, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, j'adore cuisiner et manger de la chuchuka, boire du bon vin et jouer à la pétanque. Et puis j'aime aussi regarder le foot à la télé, mais je ne suis pas très fort, je préfère le regarder à la télé que le jouer en vrai. J'adore faire du vélo, j'aime aussi faire de la randonnée, et puis j'aime aussi aller au cinéma pour voir des comédies, et puis faire des phrases très très longues, et puis j'aime aussi écrire et raconter des histoires. Comment je pourrais vous aider ? Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, tu continues à faire ce que tu aimes, seulement ce que tu aimes, mais tu viens le faire avec nous. Tu vas rencontrer des tas de personnes que tu ne pensais pas rencontrer et qui vont t'apprendre des choses. si vous aussi, vous avez quelque chose à partager. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...